Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour découvrir vos histoires paranormales. Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu des témoignages. Je suis trop contente parce que je vous avais dit dans ma vidéo que vous étiez un petit peu frileux à m'envoyer vos histoires. Alors que pas de souci, vous savez qu'ici, il n'y a que de la bienveillance. On n'est pas non plus sur un petit nuage, un petit arc-en-ciel en mode bisounours. Mais ici, vous pouvez vraiment parler en toute sécurité de ce que vous voulez sans être jugé, sans être quoi que ce soit. On est tous égaux et voilà, on est là aussi pour pouvoir découvrir ensemble ces petites histoires à vous qui vous sont arrivées. Et pourquoi pas les analyser et tout ça, mais tout ça, bien sûr, sans jugement. Comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires paranormales dans le mail qui est toujours dans la barre d'infos. Je vous remets aussi ici. N'hésitez surtout pas, si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a pas de problème, on comprend tout à fait. Mais voilà, moi, ça me ferait des plaisirs de découvrir vos histoires paranormales et de pouvoir les partager avec vous en vidéo. En tout cas, là, j'en ai reçu quelques-unes. On va pouvoir faire plusieurs vidéos, déjà deux au moins, avec vos histoires. Donc là, on va faire une première vidéo et il y aura trois histoires à vous partager, que je n'ai pas du tout lues. Que j'ai reçu par mail et que je vais découvrir en vidéo avec vous. Je me munis de mon téléphone, comme toujours. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas le monter trop le téléphone parce qu'il est vert. Donc, je suis sur fond vert. Et si je mets du vert sur du vert, ça ne va pas le faire. Donc, c'est parti pour la première histoire. Alors, pour la première histoire, comme je vous ai dit, comme toutes les autres, on va découvrir ça ensemble. Donc, je vais vous lire ce qui m'a été envoyé. Donc, coucou Marie. J'ai longtemps hésité à t'envoyer mon histoire de dingue paranormal. Mais ça y est, je me suis lancée et j'espère que ça te plaira. Enfin, j'espère que ça me te fera flipper. Donc, voilà, bonne lecture. Bon, alors, même s'il y a des histoires, c'est quand même bien hard. Pour me faire flipper, il en faut énormément. Vous mettez une araignée, je flippe. Mais bizarrement, vous mettez un fantôme, je ne flippe pas. Alors, je suis réunionnaise et il faut dire que les histoires paranormales sont fréquentes à la Réunion. Effectivement, effectivement. Parmi les nombreuses expériences que j'ai vécues, il y en a une qui m'a particulièrement bousculée et terrifiée. Et je vais te la raconter. Moi, je sais qu'effectivement, je suis restée très longtemps avec un Antillais. Et à chaque fois, au niveau des Antilles et tout ça, par rapport aux oncles, aux tantes, aux grands-mères ou aux grands-pères, on pouvait à chaque fois me raconter des histoires. C'est juste dingue. Enfin bref, c'était pour la petite aparté. Un soir d'été, après une soirée chez nos parents, ma soeur et moi, nous sommes en route. Sur le chemin du retour, après avoir accompagné un de nos amis chez lui. Il habite à peu près 10 minutes en voiture de chez nous, donc pas très loin. Sur le chemin du retour, donc, on décide d'emprunter la route qui passe par le centre-ville pour justement avoir plus d'éclairage et croiser plus de voitures et se sentir moins seule, on va dire. En plus, il était plus de 23 heures. Je comprends. Moi aussi, je fais ça des fois. J'évite les petits chemins et tout, même si j'habite à la campagne. En avançant sur un petit pont qui coupe la ville en deux, on aperçoit au loin quelque chose au milieu de la route. Je pensais être la seule à voir la chose, mais ma soeur se met à me dire d'une voix un peu tremblante, « C'est quoi ça ? » Je lui dis à mon tour, « Oui, c'est quoi ça ? » Et on continue d'avancer. Je suis au volant et je commence vraiment à comprendre qu'au fur et à mesure qu'on s'approche, ce qu'on voit est bizarre, mais bizarre flippant. J'ai hâte de découvrir la suite, du coup. On continue d'avancer, ne voulant pas faire demi-tour, vu qu'on avait déjà entamé le tronc. De loin, on dirait un chien en plein milieu de la route, mais en avançant, on se dit peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé et qui tente de se relever car elle bougeait et se mettait comme debout. On avance et là, le truc se lève. C'était quelque chose de sombre, de tout noir, indescriptible sur le moment. Il sortait comme de terre et se mettait debout face à nous. En plus, on s'approchait. Et plus on s'approchait, plus il grandissait et ça flottait. Pour essayer de décrire la chose, c'était un truc immense. Un truc comme une grande robe noire qui flottait. Pas de visage. On ne le voyait pas, en tout cas, mais avec une capuche sur la tête. D'accord, c'était... Je lis, en même temps je découvre. Donc, c'était absolument terrifiant. Et c'était là, devant nous. Il fallait passer là pour arriver de l'autre côté. La chose faisait plus de 2 mètres. Il y avait, et avec une main sur le volant et l'autre, je serrais fort la main de ma sœur qui criait. Ma sœur hurlait et j'ai accéléré pour passer vite, pétrifiée et affolée. J'essayais de garder mon calme pour ne pas faire un accident ou autre. Il n'y avait personne sur la route comme par hasard. Autre voiture, aucune autre voiture, aucun passant, rien, un désert total. Ce qui rendait la situation encore plus affolante. Effectivement. Il fallait avancer vers la chose, du coup. En passant, on est arrivé dans une croisée et c'était... Qui était juste après le pont. À la Réunion, c'est là où certaines personnes font de la sorcellerie. Ah oui, il y a des petits... Moi, j'appelle ça des petits spots. Vous voyez, enfin, je dis ça comme si j'avais déjà vu ça de mes propres yeux. Mais sur le bord de la route, il y a comme des espèces de petits hôtels où des gens font des offrandes et tout ça. Ça arrive souvent, tout ce qui est Réunion, dans les dom-toms, quoi. Et là, c'est pas fini. On a vu deux personnes, un jeune homme et une jeune femme en plein milieu de la croisée, assis à même le sol. La jeune femme avait de longs cheveux et elle tenait le jeune homme. C'était du délire car le jeune homme n'avait que la moitié du corps. Il n'avait pas de jambes. On pensait que le truc à la robe noire était le truc le plus terrifiant. Mais on avait vu, qu'on avait vu, pardon, et que c'était fini. Mais après avoir quitté le pont, on ne se doutait pas que juste après, on allait voir ça. J'ai foncé tout droit en pleurs dans la voiture. Ma soeur était complètement morte de peur. On est arrivés chez nos parents, complètement terrorisés, en tentant d'expliquer ce qui venait de nous arriver. J'ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui en me rappelant cette horrible expérience. Et avec du recul, on se dit que la chose sur le pont était ressemblante à la faucheuse, mais sans la fourche. Oui, c'est complètement fou, mais c'est ce qui se rapproche de plus de tout ce qu'on a vu. Toutes les deux, nous sommes toujours de ce monde, heureusement. Une histoire de dingue, mais vraiment réelle. Le fait de l'avoir vécu à deux fait que les gens arrivent à nous croire. Sinon, personne ne nous aurait cru. Moi, la première, je pense, car c'est de la folie en vrai. Je n'oublie jamais ce qu'on a vu. Non, mais je n'oublierai, pardon, jamais ce qu'on a vu. Ça nous a marqué toutes les deux à vie. On arrive à en parler encore aujourd'hui. Mais on ne le souhaite à personne de voir cette chose, cette fameuse nuit. Ok, elle me dit, à la Réunion, il y a tellement d'histoires paranormales. Nos anciens nous racontent souvent lors de nos réunions de famille. J'espère que d'autres réunionnaises ou réunionnais le feront comme moi et te raconteront leurs expériences. Voilà, je te fais plein, plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ton petit mot. Waouh, alors effectivement, oui, comme je vous ai dit, dans les dom-toms, c'est juste ouf. Il y a énormément de sorcellerie, de choses comme ça. Alors par contre, tu as fini par passer de l'autre côté du pont. Donc la chose qui était au milieu, qu'est-ce que tu es passée à côté, tu l'as traversée, tu l'as transpercée, je ne sais pas. Tu l'as percutée, je ne sais pas du coup, parce que tu dis que tu es passée à côté et tout. Alors est-ce que j'ai mal lu ou pas ? Mais oui, effectivement, c'est juste malade. Il y a énormément de gens qui font des offrandes sur le bord des routes. Je vous dis, vous trouvez des hôtels et c'est de la sorcellerie tout simplement. Mais c'est juste dingue s'il y a effectivement d'autres personnes, des réunionnais ou des antillais ou autres. D'ailleurs, tout le monde est bienvenu. Mais si vous êtes de la Réunion ou des Antilles et que vous passez par là et que vous avez ce genre d'histoire, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une histoire de 10 pages à me raconter, même des petites anecdotes. Ça nous fera toujours nous mettre de l'ambiance, j'ai envie de dire. Alors c'est parti pour une deuxième histoire paranormale. Elle me dit coucou, je m'appelle Hélène. Oui, parce que dans la boîte mail, c'est au nom de mon mari. Effectivement, j'ai un monsieur moi. Je vous suis donc sur vos vidéos et je suis tombée sur votre vidéo où vous parliez de votre ancien appartement. Je vais y arriver, c'est dur aujourd'hui. Où il se passait d'étranges phénomènes, j'ai hésité à vous écrire car mon mari m'a dit, si, vas-y, il faut que tu racontes. Bref, je saute le pas. Alors, comme je vous ai dit, je m'appelle Hélène, j'ai 4 enfants. Cette histoire s'est passée il y a maintenant presque 5 ans, mais je n'oublierai jamais. J'ai vécu, enfin, nous avons vécu, moi et ma famille, pas mal de choses étranges, voire malaisantes et limite dangereuses pour notre santé. Tout a commencé quand je cherchais un appartement plus grand pour nous, car avec 4 enfants, notre appartement de l'époque était beaucoup trop petit et insalubre. Je suis désolée pour le chien de la voisine. Ça met une petite ambiance. Bref, on nous présente donc ce nouvel appartement où en effet, il y avait 5 chambres, un grand séjour et tout ce qu'il faut pour une grande famille. Sauf que déjà cet immeuble, je le connaissais depuis que j'étais petite, vu que c'était un très vieil immeuble et que quand je passais en voiture avec mon papa, je lui disais toujours, je n'habiterai jamais là. Je ne l'aime pas. Malheureusement, le jour où on me l'a proposé, je n'ai pas eu le choix malgré mon appréhension. Des fois, le feeling. Est-ce que tu as eu un ressenti ? Est-ce que je me permets de te tutoyer alors que tu me vois dans... Bref, t'es saoulée. Je pense qu'effectivement, il y a un petit ressenti, quelque chose comme ça qui... Ça, ça... Ça ne ment pas ça, depuis petit en plus. Le jour de la visite, direct, je ne me suis pas sentie bien. Mauvaise sensation et le pire, c'est que mon papa était là aussi lors de la visite. Oui, car mon mari est chauffeur routier, il n'était pas là la semaine et il m'a avoué qu'il n'avait pas ressenti de bonnes ondes. En sachant que dans la famille, mon mari voit les esprits, les personnes qui ne sont plus de ce monde. Et il peut aussi parfois les entendre. Et moi, je les ressens, c'est ce que je vous disais. Et je peux les percevoir par rapport à des odeurs ou à leur odeur. Oui, effectivement. Alors, par contre, oui, comme vous parliez, on parlait de signes la semaine passée. Enfin, quand j'ai tourné la dernière vidéo, Paranormal, la semaine passée, donc je dis ça. Mais on parlait également de signes, les odeurs. Ça ne trompe pas. Pour la petite anecdote, moi, je sens très très souvent l'odeur du parfum de ma grand-mère que je n'ai jamais connue. Elle est morte quand ma mère était enceinte de moi. Et j'en parlais souvent à ma mère. J'ai dit, oh, je sens un parfum un peu fleuri et tout ça. Et ma tante avait gardé le flacon de parfum de ma grand-mère qui est juste là. Et elle me l'a donné et c'est son odeur, effectivement. Donc, c'était pour la petite fun fact comme ça. Voilà. Donc, n'ayant pas le choix et d'autres solutions par rapport à notre ancien logement, j'ai décidé malgré tout de prendre l'appartement en me disant que ce n'est pas grave, que ce serait certainement du provisoire et que c'est peut-être juste une impression. Donc, nous déménageons. Les premiers mois, rien de spécial. Toujours cette mauvaise sensation de ne pas être seule. Ambiance malsaine, mais rien de bien grave. Enfin, mon mari n'étant pas là la semaine, je dormais quand même dans le salon avec la télévision toute la nuit. Je comprends, j'ai connu ça aussi. Les mois passent et tout doucement, les premières manifestations arrivent. Des objets qui commencent à se déplacer, même devant nous. Des robinets d'eau dans la cuisine qui coulent alors qu'il est bien fermé, etc. Un jour, je refais mes peintures. Une chambre en blanc, cette chambre avait été fermée car ayant des animaux, plusieurs chats et un chien, je ne voulais pas qu'ils s'alissent et mettre de la peinture sur leurs poils, etc. Oui, quand j'ai refait mon couloir, mon placard et tout, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai fait attention à ça par rapport à Mina. Le lendemain matin, j'ai retrouvé sur mon mur, qui devait être immaculé, deux dessins d'enfants. J'ai des frissons. Un petit garçon et une petite fille avec un prénom en dessous des dessins, prénom très peu lisible. Forcément, vous pouvez vous rappeler que j'ai quatre enfants et que c'est peut-être eux qui ont fait une mauvaise farce. Mais sauf que mes trois aînés étaient déjà grands et que mon dernier était un bébé. Et j'avais fermé la porte pour mes animaux. Donc, sans la clé, il était impossible de rentrer. En plus, elle était fermée à la clé, la porte. Ok. Première manifestation assez troublante, dirais-je. C'est suivi de bruit dans la nuit, dans la cuisine. La nuit, mon deuxième fils qui avait la chambre collée à la cuisine et qui entendait des personnes manger, bouger des chaises de la maison, de la vaisselle, etc. J'ai remarqué que les esprits adorent les cuisines. Vraiment. Mais je ne vous dis pas ça pour rigoler. J'ai pu constater. Des apparitions dans mon grand couloir où se trouvaient les chambres. Mes chats qui se comportaient très bizarrement, pas comme d'habitude, parfois apeurés. Mon chien qui faisait parfois le loup ou grognait en fixant quelque chose tout en bougeant la tête. Mon mari au petit déjeuner, le week-end, il se levait tôt. Il se retrouvait avec quelqu'un qui le regardait manger. Bref, de plus en plus de choses très désagréables. Je ne dormais plus. J'avais l'impression que l'on me prenait pour toute mon énergie au fur et à mesure des années. Ça a duré 5 ans. Je vous parlais la semaine dernière justement du fait de se faire pomper son énergie. Je suppliais mon mari pour qu'il ne parte pas au boulot tellement j'en avais peur. Entre temps, les choses que je ne vous ai pas dit, j'ai fait appel à un médium pour savoir le problème de cette maison. Pardon, de cette personne. Je suis désolée, je lis en même temps donc je découvre et je bafouille et je ne sais pas lire. Voilà, cette personne m'avait bien annoncé que nous n'étions pas seuls dans l'appartement. Il y avait bien une femme avec deux enfants, un garçon et une fille. Des jeunes enfants de l'époque Révolution, d'accord. Et une autre femme qui avait perdu son fils et qui faisait un transfert avec mon fils aîné. Et en plus, beaucoup de passages, des bons mais surtout des mauvais. Est-ce que la maison ne serait pas proche d'un cours d'eau ou sur un ancien cimetière ou un terrain sacré ou... Pendant cinq longues et horribes années, nous avons subi, surtout moi et mes enfants, des phénomènes terribles. Et c'est pour cela que votre écrit m'a beaucoup touchée, forcément, en ayant vécu les mêmes choses que vous. Et bien évidemment, comme vous, vous comme moi, nous ne pouvons que comprendre parce que nous l'avons vécu. Malheureusement, nous avons déménagé suite à cela encore dans la précipitation, dans un plus petit appartement où nous sommes restés trois ans. Avec du passage, mais rien de méchant, comme nous étions dans un quartier historique. Je vais vous dire, c'est normal. Effectivement, chaque mur, peu importe, même si c'est une bâtisse qui est nouvelle, chaque terre, chaque environnement a sa propre histoire. Ça reste dans les pierres, dans la terre, etc. Donc il y a des âmes qui vont, qui viennent. Et en plus, vous et votre époux êtes également réceptifs à ça. Je suppose que vos enfants ont quelque chose aussi, du coup. Maintenant, nous sommes dans une maison, enfin, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est vraiment la maison du bonheur. Ce passage de notre vie à moi et mes enfants nous ont profondément marqué. En même temps, comme l'a dit la médium, quand une personne est réceptive, ça les attire. Ils viennent donc volontairement à nous pour pouvoir essayer de communiquer du bien comme du mal, malheureusement. Et prennent notre énergie pour se donner de la force, d'où notre épuisement perpétuel. Exactement, on en revient toujours à ça. J'espère que je ne vous ai pas importuné avec mon récit, mais pas du tout. Pas du tout, au contraire, merci beaucoup. Et que vous pouvez rajouter mon récit à votre liste de nombreux phénomènes paranormaux, sans compter tous ceux qui n'osent pas en parler. Mais effectivement, si vous n'osez pas en parler, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Contente que vous soyez sortie de cet enfer et que maintenant vous soyez bien installée. Et vous êtes heureuse avec votre petit chat, plein de bonheur. Mais merci beaucoup, je suis très contente pour vous et votre famille également. Et honnêtement, c'est un calvaire. On a beau, effectivement, comme je vous ai dit la dernière fois, purifier, faire venir des prêtres ou des médiums ou des personnes religieuses, en tout cas peu importe votre religion. Mais on a beau faire de la sauge et tout ça, des fois c'est comme ça, c'est ancré dans la terre, dans la pierre. Comme je vous ai dit, c'est juste... voilà. Et cette fois-ci, on va passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Alors, c'est déjà une personne qui m'a déjà envoyé une histoire que je vous ai lue la dernière fois. Et elle m'en renvoie une autre parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait d'autres histoires. Donc, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Donc, je viens de regarder votre vidéo. Elle est super comme d'habitude. Vous pouvez dire qui je suis, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'à la dernière fois, je l'avais appelée Christelle. En fait, elle s'appelle Estelle. Voilà, j'ai... Voilà, j'ai d'autres histoires qui s'est passées pour une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est parti. Alors, ma soeur posait toujours son livre de maths au-dessus de la pile des livres dans le tiroir sous son lit. Le jour où elle devait se rendre au lycée, elle la cherchait partout dans la maison et elle ne le trouvait pas. Donc, elle a été obligée de le repayer. Non, mais ça, c'est juste dingue. Je vais vous dire après une petite astuce comme ça. Voilà, le jour où elle a donné le chèque au lycée, elle rentre le soir, ouvre son tiroir et elle retrouve son livre au-dessus des autres, là où elle l'avait posé. C'est juste ouf. Ça encore, ce sont ce qu'on appelle des farceurs, des petits farceurs. Il m'arrive souvent, je vous l'avais dit dans ma vidéo avec mon appartement, où il y avait des objets qui étaient enlevés. Alors, soit ça revient ou plus tard ou voilà, ou ça disparaît à jamais. Mais quand c'est comme ça, alors là, bon, je m'adresse plus aux personnes qui sont croyantes chrétiennes. J'ai ce qu'on appelle la prière à Saint Antoine de Padoue. Quand je perds quelque chose, je fais cette prière et je demande à Saint Antoine de Padoue de retrouver mon objet. Et généralement, j'arrive à le retrouver, sauf s'il est vraiment perdu dans le néant. Dans le néant, pardon, mais je vous remettrai en lien la prière à Saint Antoine de Padoue. Voilà, c'est quelque chose que, voilà, dès que je perds quelque chose, alors que comme votre soeur, je sais où je mets mes affaires. Je le disais dans ma vidéo de mon appartement en thé, je sais où je mets mes affaires. Donc, je ne perds pas mes affaires. Donc, ça disparaît. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, bref. Un été, elle allait prendre son maillot de bain dans son tiroir de la salle de bain et elle ne l'a jamais retrouvé. Et il est revenu dans son tiroir à la fin de l'été quand elle n'en avait plus besoin. Non, mais ça, c'est waouh. Est-ce que c'était du temps où vous étiez chez vos parents ? Ouais, parce que ça a quelque chose avec votre soeur, là. C'est quelqu'un qui a un esprit qui est malin et qui s'accroche un petit peu à elle. Pour ses 20 ans, donc ce n'est pas fini, il y a encore une histoire par rapport à sa soeur. Pour ses 20 ans, je lui avais fait un cadre avec des photos d'elle de la naissance à ses 20 ans. Elle l'avait accroché sur le mur de sa chambre avec de la pata fixe. Et un soir, elle se couche et il n'y avait plus de cadre. Il restait de la pata fixe sur le mur et on s'est mis à le chercher partout dans la maison. On ne le trouvait pas. Et après, on s'est dit que peut-être il avait glissé derrière la bibliothèque qui se trouvait à côté où elle l'avait accroché. Il n'y avait rien du tout. On l'a cherché pendant des mois. C'est juste ouf. Et le jour où on a déménagé la maison, on enlevait la bibliothèque et on l'a retrouvée derrière, bien au fond. Et pourtant, on avait bien regardé derrière plusieurs fois. Il y a un truc avec votre sœur là. Il y avait quelque chose dans la maison, parce que du coup, vous avez déménagé. Il y avait quelque chose dans la maison qui voulait jouer avec elle, lui attirer son attention du moins. Des choses qui disparaissent, ça n'arrivait qu'à ma sœur. C'est ce que je viens de vous dire. C'est par rapport à sa sœur. Un jour, mon mari est parti tôt le matin à un déménagement. Et moi, j'étais restée au lit. Et j'ai ressenti le poids d'un humain qui passait par-dessus moi pour aller se mettre à la place de mon mari. J'ai cru que c'était lui. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une ombre noire. J'adore. J'adore vos petites anecdotes, Estelle. J'adore, j'adore. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir des longues histoires. J'adore aussi les longues histoires. Mais si vous avez des petites anecdotes comme ça, il n'y a aucun problème. Envoyez-les-moi. Il n'y a aucun souci. Et elle me dit qu'elle a encore quelques histoires à vous raconter. Je vous écrirai un autre mail pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, beaucoup, Estelle. Je vois qu'effectivement, chez vous, c'est chargé. Je pense que dans la famille, il y a beaucoup, beaucoup de réceptivité, que ce soit pour vous et tout ça. Et wow. Juste wow. Donc voilà pour ces trois histoires paranormales. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'essaie de vous donner au fur et à mesure de la découverte, mes analyses et tout ça, mes ressentis et tout. Parce que je vous l'avais expliqué la dernière fois, j'ai énormément de ressentis. Voilà, je ne me dirai pas que je suis médium, mais je vois des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites anecdotes, vos histoires paranormales. Voilà, et je me ferai un plaisir de les lire. Encore une fois, on n'est pas là pour se juger. On est vraiment là pour découvrir et pour trouver peut-être des solutions. Si besoin d'avoir une solution, il y a. Mais on n'est pas non plus des prêtres exorcistes ou des imams. Enfin bref. En tout cas, protégez-vous, quoi qu'il arrive, par des prières, de la sauge. Je vous le dirai à chaque fois, mais faites attention à vous et soyez attentifs aux petits signes que vous avez autour de chez vous. Que ce soit des bruits, des odeurs, des plumes, des tâches, des trucs comme ça. Des tâches en forme de cœur, des tâches en forme de lettres. Voilà, parce qu'ils arrivent souvent à nous faire passer des petits messages comme ça. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Je vous remets mon adresse mail ici. N'hésitez surtout pas. On n'est pas là pour se juger. Bien au contraire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs histoires paranormales. Toutes les histoires seront lues, bien sûr, au fur et à mesure des vidéos. Et encore une fois, on teste le fond vert. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Mais ça rend bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai quand même mis un peu de rouge et tout pour la gaieté et tout ça. Parce qu'on est quand même en été et il fait chaud. Il faut se le rappeler. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très grands bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501